Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce quatrième module avancé des tutoriels pour Roll20. Dans celui-ci, nous allons parler macro. Je vais prendre deux exemples simples, une macro d'attaque et une macro de dommage. Comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu toutes les commandes disponibles pour faire vos propres macros. Ça va vous servir aussi à vous familiariser avec les diverses commandes parce qu'ensuite, les modules suivants porteront sur PowerCard, un script général qui permet de faire des macros beaucoup plus élaborés. Et là, ce sera beaucoup plus complexe. Donc déjà, si vous savez faire des macros de base, pour la suite, ce sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti ! Nous allons changer un petit peu d'environnement, comme vous pouvez le remarquer. Je vous conseille, pour élaborer vos macros, surtout pour la suite, ce PowerCard, où on peut avoir des macros qui dépassent 1000, 2000 caractères, d'utiliser le logiciel Notepad+, qui permet de visualiser un peu mieux ce qu'on est en train de faire plutôt que le petit carré des macros de Roll20. Une fois que vous avez élaboré votre macro, vous faites tout simplement un copier-coller et ça suffit. On va faire donc une première macro concernant l'attaque. On va mettre une petite emote, donc Slash-EM, c'est le personnage qui parle, se lance à l'assaut. Ensuite, on va jeter un dé, parce que généralement, dans nos jeux de Roll, pour attaquer, on jette des dé. Je vais prendre la base de Donjons des Dragons, d'accord, qui est quand même le jeu peut-être le plus pratiqué. Et puis vous, sur vos jeux, il vous suffira d'adapter les G et les dé, selon vos besoins. On va faire Slash-Roll, 1d20, sur Donjons des Dragons. Pour attaquer, il faut ajouter la force. Donc, comme je vous en ai parlé déjà un petit peu lors du tuto sur l'initiative, on va mettre un arro-base, une accolade. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez Selected, et donc là, ça sera la caractéristique du jeton sélectionné qui sera recherchée. Sinon, vous pouvez mettre le nom direct du personnage. On va mettre Noruruk. On va aller chercher sa force, puisqu'on, sur Donjons des Dragons, on ajoute 1d20, plus la force, Strange, et ses modes. On va aller faire un petit tour sur Roll20 pour aller vérifier ça. Pour aller voir les caractéristiques, il suffit d'ouvrir la fiche de personnage du jeu. Effectivement, Strange Mode, son bonus est de 3. Si vous avez un doute sur l'autographe, vous pouvez très bien ouvrir ça, le copier. On rebascule sur Notepad, et on le colle, tout simplement. Là, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Ensuite, sur Donjons des Dragons, on ajoute aussi, alors j'ai oublié le petit plus là, donc c'est 1d20, plus le bonus de force. Et ensuite, on ajoute le bonus de maîtrise. Pareil, arrobase, accolade. On va remettre Nordruc, et là, c'est PB, sur notre fiche de Donjons des Dragons. Vous, selon le jeu que vous utilisez, il faudra aller chercher les bonnes caracques. Là, on a le G2D. Le but de ce G2D d'attaque, ça va se jeter contre la classe d'armion. Donc, on va rajouter une petite ligne contre la classe d'armion, CA. Et là, vous avez le choix. Soit vous êtes un MJ qui préfère garder ses caractéristiques secrètes, ou bien pour plus de facilité et gagner du temps, ou si le jeu a besoin d'aller chercher une caractéristique adverse, vous pouvez très bien aller chercher la caractéristique de l'adversaire. Donc, pour ça, c'est très simple. Soit, pareil, vous tapez le nom, ce qui ne sera pas forcément pratique. Par contre, ce qui est pratique, c'est de faire, donc, arrobase, un target, AC, armor class, sur nos fiches de Donjons des Dragons. Vous remarquez que j'ai mis deux petits astérisques. C'est uniquement pour que ça, ça apparaisse en gras et que ce soit plus visible. Et pourquoi j'ai mis target AC entre crochets ? En fait, quand vous mettez entre doubles crochets quelque chose sur Roll20, ça va faire ce qu'on appelle un inline rolls. Ça permet juste d'avoir un carré jaune qui compresse le G en un seul chiffre et c'est plus visible là, notamment pour la caractéristique. Cette macro, a priori, est terminée. Donc, on va aller la tester. Voilà, donc, vous voyez bien la macro qui a été mise. Donc, j'appuie sur Entrée. Et là, il me demande la target. Bien évidemment, puisque j'ai mis arrobase acolat target ACA. Donc, on va dire que je vais aller chercher la target de ce gobelet. On a bien la macro qui est apparue au-dessus là. En haut, à droite, on a la macro. Donc, ça, l'orange, c'est bien Limote. Donc, ce sera le nom du personnage qui sera pris. Se lance à l'assaut. Ensuite, on a donc le D20 plus le modificateur de force plus le bonus de maîtrise, puisqu'il est nouveau 5, il a 3. Ça nous fait 8. Contre la CA du gobelin qu'il est allé chercher, 12. C'est un échec. À présent, on va proposer peut-être une macro d'attaque plus élaborée. On va repartir sur les rôles Query. Vous savez, les rôles avec les options. Parce que, par exemple, sur d'autres jeux ou sur Dungeons & Dragons, il se peut qu'avant d'attaquer, il y ait plusieurs choix. Plusieurs choix de dés, par exemple. Sur Dungeons & Dragons, on a la règle d'avantages et de désavantages. Donc, avant d'attaquer, on peut soit jeter 2 D20 et garder le meilleur si on a un avantage, jeter un seul D20 si on n'a ni avantage ni désavantage, ou jeter 2 D20 et garder le pire si on a un désavantage. Donc, ça, il est tout à fait possible de le transcrire. Alors, j'avais déjà préparé les macros parce que c'est une macro qui est assez longue. Donc, je vais copier uniquement la ligne qui est ici. C'est pratique, vous voyez, avec un autre code plus, je clique juste sur la ligne, je la copie et on va la remplacer là. On va vite fait la décortiquer. Donc, c'est exactement pareil, slash roll, sauf que là, il y a un point d'interrogation avec le début de la collade. Donc, roll 20 va nous donner des choix. J'ai mis avantage, virgule, vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Espace et donc là, ça commence. Alors, 2 D20, KH1, KH1, ça veut dire keep ailleurs. Donc, on garde le plus grand, on garde le meilleur en fait. Donc, il faut bien que ça soit collé tout ça, plus la force de Nord, plus le bonus de maîtrise et ensuite, on met une petite barre pour le second choix. Second choix, on a normal. Donc là, un seul D20, plus la force, plus la maîtrise. Troisième choix, on a désavantage donc avec la virgule. Et ensuite, 2 D20, là, c'est KL, donc keep lower. C'est-à-dire, on va garder le plus mauvais, le plus bas, puisque c'est un désavantage. Et donc, pareil, Nord-Uruk avec la force et la maîtrise. Le roll query, on met un point d'interrogation. Et le premier mot avant la première barre, ça va être la question que roll 20 va poser. Donc là, il va demander avantage, oui ou non. Ensuite, on a donc le roll query qui suit son cours. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, j'avais fait une petite erreur au niveau de la macro. De toute manière, comme d'habitude, elles seront copiées sur le post Patreon, donc vous aurez accès. Donc, il est important quand on commence un roll query de faire point d'interrogation, une accolade. La question qui est posée est la première barre. Et ensuite, là, on peut dérouler les différentes options. Je nous bascule sur le plateau avec le chat. Je colle ma macro. Je cible toujours la personne pour la classe d'armure. Et là, vous voyez, il me pose la question avantage ou non. Et là, j'ai les trois options. Donc, si je choisis avantage, ça roll 2 D et ça garde le meilleur. Si je choisis normal, ça roll un seul D, pas de problème. Et bien évidemment, si je choisis, voilà, désavantage. Donc, je disais, ça jette deux D et ça garde le pire. 2 Hommes. Joli, bravo, bel exemple. Je suis fier de moi. Vous voyez, vous pouvez faire une macro relativement élaborée pour vos attaques. Donc, celle-ci, elle est OK. Je vais la prendre. Je vais donc la coller sur Roll20 dans une macro que je vais nommer attaque. Elle est déjà faite ici. Hop, je colle. Je peux retester si je suis un peu parano en me disant ça. Ça n'a plus marché. Voilà, pas de problème, ça fonctionne. Donc, je la sauvegarde pour le moment. Déjà, là, vous avez vu comment faire des macros un peu plus élaborés avec des rolls query, des options, avec garder le plus haut G, etc. Il suffit ensuite de l'adapter à votre jeu. Donc, deuxième macro, on va basculer sur notre pub pour faire une macro de dégâts. Elle est déjà prête. Elle est relativement simple. La première ligne, j'ai mis épais à deux mains entre deux astérisques pour que ça soit en italique. Ensuite, slash roll, un D12, c'est les dégâts de l'arme. Plus la force de Nord. Donc, pareil, Nord-Uruk, Strange Mode. Et dommage, très chant. Ça, vous pouvez le rajouter. Ça donne une petite indication. On va aller immédiatement la tester sur roll20. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est bien ? Épais à deux mains. Voilà, rolling dommage, un D12 plus 3, dommage tranchant, voilà, ça fait 10. On est content. Tout comme l'autre, il est possible de l'élaborer un peu plus. On peut imaginer supprimer le Strange Mode et mettre à la place un query. Par exemple, on va mettre bonus, point d'interrogation, une première barre, 0, une deuxième barre, 2, ou alors carrément une seule barre. Et du coup, ça posera la question. Donc, on va faire un petit test vite fait. Par exemple, avec un rollquery tout simple, ça me demande de bonus. Si je mets 10, ça va nous faire un D10 plus 12. Voilà, pas de problème, bonus, bien pris en compte. Donc là, pareil, moi, je mets le bonus de force parce que dans le Donjons de Ravance, qu'on met ça. Mais selon le jeu que vous avez, vous rajoutez des D6, etc., etc. Pareil, je vais prendre cette macro, donc, et je vais la mettre dans une macro que j'appelle dommage, qui est ici et elle y est déjà. Parce qu'ensuite, on va voir comment assembler deux macros. C'est assez simple. On va créer une macro dans laquelle je vais coller les deux précédentes macros. J'ai le nommé AAA, dièse, ça permet d'aller appeler d'autres macros. Donc, on va appeler la macro attaque, qui est ici. Alors, attention, il faut bien respecter les majuscules. Et on va aller appeler la macro dommage. Donc, une fois que vous avez collé les deux macros, vous testez. Donc là, il me demande bien la classe d'armure de cliquer sur la cible, l'avantage. Voilà, donc on a les deux macros qui se déroulent. Donc, MJ se lance à l'assaut. Il roule son avantage. Tac, tac, tac. Contre CA de 12, ça passe. Les dégâts, machin, etc. Voilà. Il est tout à fait possible d'assembler deux macros comme ça. Si vous ne voulez pas encombrer vos macros, ou alors si vraiment c'est des macros que vous voulez spécifiques au personnage, vous avez la possibilité de passer dans des abilities. Par exemple, là, c'est pour Nord. Je vais créer une abilities attaque, où je vais mettre la macro élaborée. Voilà. Je peux choisir de le mettre en token action. Donc, elle apparaît ici, vous voyez. Bon, il en a plein, Nord. Et je vais créer donc une macro d'hommage, dans laquelle je vais aller chercher les dégâts de son épée. Dans laquelle je vais coller la macro de l'égal. Voilà. Et je vais coller d'hommage. Une fois que son joueur a ses deux abilities qui sont créés, puisqu'on est bien dans les abilities ici, on peut faire la même chose qu'avec les macros. Il pourra aller dans son petit panneau, ou même le MJ, dans son petit panneau macro, il en crée une. Je vais l'appeler AAA. Et là, au lieu de faire le dièse, en fait, c'est le pourcentage. On va aller chercher dommage Nord-Uruc. Vous voyez qu'elle est disponible. Donc, c'est pourcentage, accolade, le nom du personnage, la barre pour séparer et le nom de l'habilities. Et ensuite, alors c'est dommage en second et en premier, donc c'est attaque. On va aller mettre l'attaque. Attaque Nord-Uruc. Je vais ma macro avec les deux abilities et ça va faire exactement la même chose, sauf que je n'encombre pas. Au lieu d'aller chercher dans les macros, ça va chercher sur la fiche de personnage. C'est la même chose. Voilà pour ce quatrième module avancé des tutoriels pour Roll20. Je pense que celui-ci vous permettra de commencer à toucher un petit peu aux macros. Donc, avec le RollQuery pour avoir plusieurs options. Moi, je m'en sers beaucoup. Je trouve que c'est très pratique. Vous allez pouvoir faire des macros, donc pour des attaques élaborées, des dommages ou bien des tests de compétences. Peu importe. Vous avez bien compris que le plus important, donc, c'est de mettre des plus ou des moins selon si vous voulez un bonus. Avec les arrobas, soit vous mettez le nom, soit vous mettez Selected si c'est un jeton qui est sélectionné. Et sinon, vous pouvez aussi mettre Target pour aller cibler un jeton. Avec tous ces exemples, avec les modules précédents, je pense que maintenant, vous êtes capable de faire un minimum de petites macros. Les modules suivants porteront sur PowerCard. Je pense qu'il y en aura deux ou trois au moins parce que c'est un script qui sert énormément. En tout cas, moi, je m'en sers beaucoup. Vous allez voir, on va faire des choses super comme enlever automatiquement les points de vie, mettre des variables dans les jets, enfin, voilà, tout un tas de choses excellentes. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir en aimant la vidéo, la partageant et la commentant. N'hésitez pas à faire tout retour utile dessus. Ça nous permet d'améliorer un petit peu le contenu. Allez faire un tour sur notre Discord pour venir discuter avec nous, poser des questions, etc. On ne mord pas, on est super accueillant. Sur mon Patreon aussi, vous avez déjà plusieurs macros en tutoriel écrit qui sont disponibles. Merci à toutes et à tous et à bientôt.